Je me fume pour la fin de la vidéo, 600 W de moyenne. J'ai peut-être à doubler là, elle fatigue. C'est bon, je l'ai doublé les gars. Il me fait une feinte, il est léger de me pousser. C'est pas terminé. Petite estive à gauche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, je suis en tenue de crosse car aujourd'hui, je vous présente mon nouveau vélo de Cross Country, le Canyon Lux Trail CF8. C'est un vélo qui est tout en carbone, ultra léger, seulement 11,8 kg à la balance, suspension 120 mm à l'avant et à l'arrière que je peux bloquer directement au guidon en tournant ici. En descente, j'ouvre les suspensions. Quand ça monte, je ferme en tournant. Tout est bloqué, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de motricité au pédalage. Au niveau de la transmission, on est sur RockShox, SRAM, GX, Eagle, 12 vitesses. Et ça se fait électroniquement. Le dérailleur bouge avec l'impulsion. Tout est électronique, tout comme la scène qui se fait sans fil. Bien sûr, on est monté sur des roues en 29 pouces pour vraiment absorber le terrain. J'ai mis les pneus de mon sponsor Schwalb. J'ai mis des pneus plutôt à crampons à l'avant parce que vu que je pars à la fin du mois dans le désert, j'ai besoin d'avoir pas mal d'accroches quand même dans le sable. Donc j'ai choisi des pneus à crampons. Et à l'arrière, j'ai mis un pneu avec des crampons plus rapprochés pour avoir une meilleure bande de roulement, pour que ça roule mieux. Les Racing Ralphs. Pour tester ce vélo-là, je ne vais pas aller dans un sentier de cross-country. Je ne vais pas aller sur de la route. Je ne vais pas aller dans la montagne. Je vais aller sur GTA 5. Je vais carrément rentrer dans GTA 5. Je vais mettre mon vélo sur un home trainer. Et on est parti, je vous montre ça. Bon, c'est parti. Du coup, j'installe mon home trainer. Et là, c'est parti normalement. Tu vois, ça va fonctionner. Et en plus, la particularité de ce Garmin Tac, que mon vélo peut faire des rêves. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est le jeu vidéo GTA. Et pour ça, je remercie MSI qui sponsorise cette vidéo. Et je vais vous montrer l'ordinateur sur lequel je vais jouer. Let's go ! Ce magnifique PC MSI, le Katana GF66. Regardez-moi ça. Seulement 2,2 kg le PC. Franchement, c'est ultra light. Tu le mets dans le sac à dos, tu peux pas refaire du vélo. Ça, c'est le top. Et il est surtout ultra fin. Connectique complète. Sortie USB, sortie type C. Tu as tout sur ce PC. Un processeur et une carte graphique ultra puissante. Comme mes jambes d'ailleurs. Donc, on se complète bien. Un écran 144 Hz. Dalle de niveau IPS qui assure des images réalistes et détaillées. Technologie de refroidissement très efficace pour que le PC reste à bonne température. J'ai mon système de ventilation. J'ai mon ventilo quand je vais pédaler sur GTA. Donc, en gros, on a tout pour... Très bon son à 360 degrés et Wi-Fi très rapide. Comme moi sur le vélo, je vais être très rapide aussi. Bon, du coup, les gars, c'est parti. J'ai installé GTA V avec la petite option pour pédaler avec le vélo. Du coup, me voilà dans GTA. Je vais aller choisir une petite course. Alors là, c'est soit en mode libre. On peut se balader dans la course en mode libre. Ou alors après, ça commence à avoir des circuits. Tu vois ? Gravel, 9 km, 8 km. Il y a plein de circuits en vrai. 11 km, 3 km, 17, 14. Ils en ont fait plein. Des circuits 8, 4,5. On va déjà... Je vais déjà essayer celui où il n'y a pas de course. On va se promener et voir comment ça marche. Voilà, nos courses. Voilà, donc ça, c'est moi. Et... Ben, feu. Donc là, tu vois, il y a deux modes. Soit je me mets en auto-drive et c'est mon pilote qui va tourner, naviguer tout seul. Soit j'enlève le mode auto-drive. Voilà, je l'enlève. Et là, normalement, avec le pad... Bon, alors, je vais essayer entre le vélo et le pad de faire ça, mais on va voir déjà ce que ça donne. Donc, normalement, mon home trainer, il est connecté au jeu. Eh, on va tester ça ! Ça m'intrigue quand même. Alors, voilà, il est déjà coincé dans un arbre, le gars. Ah, voilà, ça part en wheeling. C'est bien mon personnage, ça. Ça, c'est un bourrin. Je peux le faire tourner avec le pad, mais normalement, tu vois, est-ce qu'il tourne tout seul ? Ouais, en gros, il est formaté pour ne pas se prendre des murs, quoi. Attends, je vais mettre l'auto-drive et on va juste pédaler, déjà. Ah, ben, il est tombé, le fond, là. Ah, il est désolé, mec. Ok, let's go. En mode auto-drive. Et là, normalement, j'ai juste à pédaler et ça va prendre en compte, comme sur les logiciels le Zwift et tout ça. Si ça monte, ça va être plus dur sur mon vélo. Si ça descend, c'est plus simple. Et puis voilà, après, ça va faire une vraie, vraie truc, quoi. Du coup, je suis juste focus sur pédaler. Allez, c'est reparti, on va essayer. Pour moi, c'est pareil. Je n'ai pas à changer les vitesses, en fait. C'est juste que mon personnage va moins vite dans les montées. Ça n'a pas l'air d'être adaptatif. On se promène. C'est quand même énorme de se retrouver dans GTA, de pouvoir pédaler dans GTA. Alors, pour voir si j'accélère, est-ce que mon gars va accélérer aussi ? 30. Il pédale pas plus vite. On se promène à Los Santos. Alors, on va se choper. Là, il y a du gravel, gravel, route. Est-ce qu'il y a une section VTT ? Tiens, vu que j'ai mon VTT, il y a des vraies courses, par contre. 48 bornes. Les montagnes de Los Santos, on va essayer. On ne va pas faire les 13 bornes, le but c'est d'essayer d'aller voir un maximum de circuits. Donc là, me voilà dans le circuit. Je garde l'autodrive parce que je ne pourrais pas. On pourrait même jouer en multijoueur, apparemment. C'est énorme. Allez, on teste. Alors, les montagnes de Los Santos, là, en plus, ils me balancent ça directement dans la montée. C'est pas cool. Là, c'est vraiment les Etats-Unis. On rentre bien dans le truc. C'est parti. Du coup, en plus, on est chronométré. C'est parti. Allez, on a les montagnes. Je crois qu'il y a des sections chronométrées. Là, on va aller voir ce que c'est. En haut, il y a une espèce de truc vert fluo. Je ne sais pas ce que ça va faire quand on va passer dedans. Bon, on pédale vraiment, en tout cas. C'est rigolo de se voir dans GTA. Avec le VTT, là, je suis sur le plus petit pignon. Je ne peux pas aller plus vite. C'est dommage, ça. Ça ne prenne pas en compte le changement de vitesse. Alors là, c'est des martiens, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ok, non, c'est juste un truc. Ok, il ne s'est rien passé. Peut-être un chrono, à part que je suis en train de me faire attraper par les racailles du coin, là. Ils veulent me voler mon vélo, ou quoi ? Moi, je suis au taquet. Lui, il est tranquille. Je vais me faire doubler. Il y a le joueur qui essaie de remonter. Allez, on ne lâche pas. Je ne sais pas si on est en live avec d'autres joueurs. Bon, j'avoue, les gars, le casque en home trainer, ce n'était pas très utile, mais c'était pour se mettre en condition. Comme mon joueur, il a un casque aussi. On ne sait jamais. T'es d'à l'auto, on peut tomber du home trainer. Alors, je commence à être essoufflé. C'est que ça travaille quand même. C'est toujours sympa. En vrai, plutôt que de faire du home trainer devant une télé, tu mets ton petit GTA comme ça, c'est rigolo. Bon, on va tester les autres modes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre mode ? Et voilà, ça, je veux choper un truc de gravel. Ce sera peut-être un peu plus tout terrain. Et c'est parti. Alors, là, on part sur du gravel, donc un peu plus tout terrain. Voilà, là, on est sur un truc un peu plus gravier. J'ai un autre gars en VTT qui n'a pas le casque. Eh, Todd, Todd, tu n'as pas le casque. C'est dangereux le VTT sans casque. Il ne faut pas faire ça, les gars. En plus, je crois qu'il est en tongs. Oh là là, il me fait peur. Allez, Todd. Todd, il est chaud là. Ça joue coup d'à coude. Oh là là, il y a Charlie qui remonte derrière. Ça va être tendu, on va accélérer. Allez, on va pas se faire battre quand même par un mec en tongs, en shorts. La sacre, les gars. Allez, là, je double tout. C'est la remontée de Ted. Let's go. La remontée de Ted pour la montée finale. C'est pas cool. En danseuse. Allez, on donne tous les gars. Allez, il faut que je sois en tête. Charlie aussi, il s'excite. Je suis en danseuse. Oh là, il me fait une feinte. Il est essayé de me pousser. C'est pas terminé. Voilà, je suis dernier pour l'instant. Petite estive à gauche. Ah, ça fume. Je fais 400 watts là. Ça, j'ai les jambes qui fument là. Ça bosse vraiment en vrai. OK, petite pause. On va essayer de trouver un autre mode. Start, finish. Donc là, je crois que c'était un petit circuit que j'ai fait. On est parti sur de la route. Un peu du numérique, normalement. Ça fait très Nevada, tu vois. Alors, toujours poursuivi par mon pote. Je crois qu'ils me suivent partout, vraiment, eux. C'est incroyable. Je crois que peu importe le vélo que t'as, ça ne changera rien dans ce mode. Autant sur Zwift, si tu prends un VTT, tu galères un peu plus que le vélo de route et tout ça. Mais là, je n'ai pas vu la différence. Mais ce mode, il est cool. Mais alors, ce que j'ai envie de voir, avant de terminer, c'est est-ce que je peux vraiment les semer ces personnages-là ? J'ai l'impression qu'ils me collent tout le temps. Que j'accélère ou pas. Bon, là, ils zigzags dans tous les sens sur mon personnage. Est-ce que je peux les doubler ? Alors, soit Mia, c'est une machine, soit vraiment elle est programmée pour être tout le temps devant moi. Ah, je fais du 500 watts. Ah, elle ne bronche pas. Il n'y a pas la notion d'aspiration comme dans Zwift. En plus, il y a l'autre qui est en train de me doubler derrière. Ah, je me fume pour la fin de la vidéo. 600 watts de moyenne. Ah, j'ai peut-être à doubler là. Elle fatigue. C'est bon, je l'ai doublée, les gars. Ah, il faut tenir. Elle craque, là. Ah, moi aussi, je craque. Bon, ben, voilà. Si vous avez un home trainer, eh bien, n'hésitez pas à télécharger GTA, GTA V. Vous mettez cette petite extension et vous allez vous amuser aussi. N'hésitez pas à me dire quel mode est le mieux. Mais j'ai un truc important à vous dire. Vous voyez, mon vélo, il est là. Et venez voir. Bon, ce n'est pas tout, les gars. Si vous voulez suivre mon aventure, je vais partir au Maroc à la Titan Désert. C'est 6 jours dans le désert marocain. Plus de 100 bornes par jour. 6 000 mètres de dénivelé positif. Dans des bivouacs, au GPS. Il y a DHL que j'attends. Du coup, on a vite tourné cette vidéo-là une dernière fois avec le vélo. Il l'envoie au Maroc. Moi, je prends l'avion, je vais récupérer mon vélo. Restez connectés. Ciao, les gars.